Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, petit mode bien sympathique, une petite remorque pour mettre à profit vos véhicules modés sur ETS2. On découvre ça après l'introduction. Eh bien, bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Aujourd'hui, je vous présente une remorque que vous allez pouvoir atteler derrière vos voitures. Je précise bien vos voitures et non pas vos tracteurs, vos camions ou autres. Ça sera uniquement dédié aux voitures. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, les voitures ça ne sert à rien sur ETS, ça sert juste à se balader, etc. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Cependant, aujourd'hui, on a la possibilité de mettre à profit ces voitures en utilisant ce mode que je vais vous présenter dans quelques instants et d'avoir du fret, c'est-à-dire vous balader avec vos voitures, mais dans un but précis, c'est-à-dire aller livrer de la marchandise. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je n'ai pas installé de voiture pour l'instant, j'ai installé uniquement la remorque pour déterminer les erreurs, etc. S'il n'y a pas de problème, pour ne pas tout mélanger. Et ensuite, on mettra une voiture pour tout ça. Donc, alors, ce que vous allez retrouver principalement là tout de suite, ça sera cette caravane. Donc, cette caravane, vous la connaissez tous, puisque c'est une caravane que vous pouvez utiliser depuis déjà des lustres sur vos véhicules. Voilà. Et qui est totalement exploitable. Donc, vous allez pouvoir prendre du fret avec cette remorque. Et ça, c'est plutôt cool. Et même faire du RP, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous avez juste la possibilité ici de changer les roues. Voilà. Donc, les roues, vous les laissez tel quel. Vous n'allez pas mettre des roues de camion, sinon ça va faire complètement con. Et en termes de personnalisation, là ici, on a Original SCS. On a un autre type de caravane, un peu plus old school, voilà, qui est ici. On a cette version-là aussi également. Donc, ça, c'est la version travaux. Voilà. Si vous voulez faire du RP ou autre, ça, ça peut être pas mal. Je ne sais pas du tout si on peut prendre du fret avec ça. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. Bon, les textures, ce n'est pas ouf. Regardez juste les polygones au niveau du panneau. Ce n'est pas terrible du tout. Et on a cette dernière, celle-ci. Et celle-là, c'est la plus intéressante. Bon, ce qui gâche un peu tout, c'est... Je n'ai rien contre les Brésiliens, mais là, le drapeau, franchement, voilà, sans plus. Mais nous, on va utiliser celle-là. Voilà. Alors, je vais juste faire ceci parce que j'ai un petit doute sur un truc. Je vais juste prendre celle-là, voilà. Parce que là, du coup, regardez, vous avez deux essieux sur celle-ci. Puisqu'elle est totalement configurable. Et le mieux, c'est de prendre celle-là. Ou sinon, vous avez carrément ici la version bâchée. Donc, nous, on va prendre celle-ci. Voilà. Sur les deux, on peut prendre du fret. Il n'y a pas de problème. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas si on peut changer la couleur. Il ne me semble pas. Voilà. La couleur va rester par défaut. Et en termes de personnalisation, voilà, on peut rajouter des véhicules dessus. Voilà. Là, on a une Audi A6 complètement explosée. On a un Ford Raptor, pareil, explosé, Passat. Enfin, on a plein de trucs, voilà. On peut mettre plusieurs véhicules dessus. C'est plutôt pas mal. On a une petite Ivo ici. Une Mustog, une Subaru, une Corolla. Voilà. Vous avez pas mal de petits trucs à ajouter. Ici, c'est pareil. Vous pouvez supprimer ceci. Moi, je vais le virer. Les drapeaux, on s'en bat un peu les steaks. Et puis voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais valider cette... Alors, ce qu'on va faire, non. On ne va rien faire du tout. Je vais juste virer la Corolla. Et je vais ouvrir la console du développeur. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme erreur. Alors bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Ça, c'est les erreurs du jeu. Donc ça, on s'en bat les steaks. Je fais l'animation. Voilà. Il y a juste des petites erreurs jaunes. Par-ci, pas là. Rien de méchant. Voilà. Je vais l'acheter. Je vais la mettre dans mon garage. Et je vais faire une petite ellipse. Et puis, je vais aller installer un véhicule pour justement mettre à profit cette remorque. A tout de suite. Et nous, revoici pour la suite de cette présentation. Du coup, j'ai installé le véhicule. J'ai pris un BMW X6. Bon, je pense que ça fera largement l'affaire. Pour le coup, du coup, je vais atteler donc la remorque ici. Voilà. Je vais faire utiliser. Voilà. Donc, j'utilise la remorque. Et là, théoriquement, si je vais conduire, la remorque sera attelée à mon véhicule. Comme ceci. Voilà. Et en plus, on a déjà, je vais enlever ça, le crochet d'attelage. Regardez sur la BM. Et écoutez, voilà. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut prendre du fret ? Ça, c'est le truc que je vais regarder tout de suite. Voilà. Alors, oui, on peut prendre du fret. Mais par contre, ce qu'il faudra faire, bien entendu, c'est de mettre avant. C'est ce qu'on va faire. On va aller au garage. C'est bien ce qu'il me semblait. C'était pas de la marchandise propre, justement, à cette remorque. Voilà. Alors, non, c'est pas configurateur camion. C'est configurateur remorque. Et là, du coup, on va mettre une petite voiture dessus. On va faire un truc comme ça, par exemple. On va faire un truc... On va faire ça. Voilà. Confirmer commande. Voilà. Donc là, théoriquement, j'ai mon modèle qui est dessus. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, comme je vous dis, au niveau du fret, ça se passe comme ça. Tout simplement, vous allez faire offre de fret. Vous allez... Bon, là, je suis sur le mans. Vous allez sur le mans. Vous allez choisir n'importe quelle fret, un colis posto ou autre. On s'en fout. Mais voilà. Vous allez pouvoir aller livrer, en fait, ces marchandises. Vous allez pouvoir, en fait, utiliser cette remorque. Bon, certes, vous n'allez pas livrer une passate. Mais vous allez livrer, donc, les marchandises qu'on vous propose. Alors, après, je ne sais pas si ça va... Si ça va y avoir une problématique au niveau du tonnage. Voilà. Là, en l'occurrence, on est sur 4 tonnes, 3 tonnes. Alors, j'ai l'impression que ça a été, justement, prévu à cet effet. Que le modder, justement, a choisi uniquement des petits poids. Enfin, des petits poids, pas des petits poids verts. Mais des poids, voilà, adaptés, justement, à cette remorque. Là, en l'occurrence, on ne dépasse pas 4 tonnes. Donc, là, c'est bien joué. C'est bien joué. Mais c'est sûr, ça aurait été sympa, justement, de récupérer éventuellement, voilà, avoir du fret en fonction de la remorque. Et là, en fait, c'est du fret aléatoire SCS, mais avec un tonnage qui est totalement attribué au type de remorque qu'on contracte. Donc, voilà. Mais voilà, vous allez pouvoir utiliser vos véhicules, les véhicules que vous téléchargez avec cette remorque. Allez, on va quand même regarder un petit peu l'éclairage de cette remorque, puisque, voilà, on a un éclairage. Alors, le BMX6, on s'en fout, ce n'est pas le but. Ce qu'on veut... Ah oui, d'accord. Ah oui, on a carrément les feux et tout de... Ah oui, les feux de la passade s'allument également. Alors, les freins... Alors, je vais... Hop, je vais mettre le contact. Ah ouais, même les freins de la passade s'allument, quoi. Ah ça, par contre, ce n'est pas très cool. Ça, par contre, ce n'est pas ouf du tout. Voilà. Marche arrière, ok. Les clignotants, ok. Même les clignotants de la passade et tout s'allument. Ouais, bon. Ce n'est pas ouf, tout ça. C'est-à-dire que même les feux de la passade s'allument... Ah non, pas les feux avant, par contre. Mais à l'arrière, si. Voilà. Bon. Ce n'est pas bien méchant, mais... Ah là, on perd en réalisme. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, tout est fonctionnel. Regardez. Donc, tous les feux fonctionnent. Il n'y a pas de souci particulier. Et en termes de fluidité, c'est fluidité très accrue. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème particulier vis-à-vis de tout ça. On va se remettre en journée. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir l'ensemble. Qui, ma foi, est plutôt sympathique. Donc, vous allez pouvoir utiliser tous les véhicules du jeu. Enfin, tous les véhicules du jeu. Tous les véhicules modés. Et en profiter, justement, avec cette remorque. Avec son chargement plutôt sympa. Voilà. J'aurais vu des trucs un peu plus cool. Mais, voilà. Après, à vous de décider. Voilà. Alors, est-ce que je vous recommande ce mode ? Oui. Voilà. Si vous voulez l'utiliser, si vous voulez l'utiliser des voitures modées ou autres, vous pouvez, grâce à ce mode, vous pouvez prendre du Fred. Vous pouvez voyager dans toute l'Europe. Donc, ça, c'est cool. Cependant, voilà, le gros problème. Alors, on a deux problèmes. C'est qu'effectivement, au niveau de l'éclairage, lorsqu'on allume les feux, lorsqu'on frede, lorsqu'on met les clignotants, eh bien, le chargement, lui, fait pareil. Voilà. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, déjà, ça. Gros problème. Ensuite, le petit souci également, c'est au niveau du fret. Voilà. Du fret. Alors, certes, on peut prendre du fret. Cependant, ça sera du fret par défaut SCS. Voilà. Aléatoire. Boisson, jantes de camion. Mais, par contre, ce qui a été bien foutu, ce que le modeur a bien fait, c'est qu'il n'a pas dépassé les 4 tonnes. Voilà. Donc, du coup, on a du 3 tonnes ou du 4 tonnes. Donc, du coup, au niveau du tractage, au niveau de la sensation de tractage, du poids qu'on a à l'arrière, ça va être plutôt réaliste. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est un truc qui me faisait peur. J'avais peur d'avoir 38 tonnes derrière, d'être tracté, en fait, d'être tracté une voiture. Et, au final, j'ai l'impression d'avoir 38 tonnes derrière. Donc, là, du coup, le réalisme, il est complètement foutu. Là, pour le coup, c'est bien joué de la part du modeur. Donc, voilà. Et puis, niveau erreur, on est sur quelque chose de très restreint. On n'a pas beaucoup d'erreurs. Donc, ça reste vraiment correct. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je vous mets le lien en description. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour à ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et puis, voilà. Donc, c'est tout. Voilà. Et bien, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très, très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très, très vite. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501